... Ils sont venus participer au festival Panafeste qui se déroule tous les deux ans au Ghana. Un événement panafricaniste qui attire autant les Ghanéens que les touristes étrangers. Mais pour la plupart d'entre eux, c'est surtout un pèlerinage. Passage obligé, le fort de Cape Coast situé à une centaine de kilomètres d'Akra. Un lieu symbolique, c'est ici qu'étaient regroupés les esclaves avant leur départ pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes. Visite des cellules dans lesquelles étaient entassés les esclaves. A la sortie, l'émotion est forte. C'est dégoûtant de voir comment les esclaves ont été traités ici. Bien sûr, j'ai appris ça à l'école, mais le voir, c'est vraiment différent. Parmi les touristes, beaucoup d'Américains. Ce professeur de Chicago est venu avec un groupe. Elle veut renouer avec son histoire et s'est fait un devoir de la transmettre à ses élèves. C'est important que les enfants connaissent leur histoire. Les origines de leurs arrières, arrière, arrière-grands-parents. Comment ils sont arrivés en Amérique et dans quelles conditions. Des centaines et des centaines de milliers de gens sont morts à cause de la traite négliaire. Autre étape importante de ce voyage, la rivière aux esclaves. C'est là que les esclaves, enchaînés, se lavaient pour la toute dernière fois, avant une longue marche et un départ pour les Amériques. Chacun veut toucher cette eau, sans doute pour être plus proche des ancêtres. L'émotion me submerge à cause du deuil et de la peine. Je suis en connexion avec eux. Je ne m'y attendais pas. Pour notre professeur de Chicago, l'émotion est à son comble. C'est important d'être là et d'enterrer nos ancêtres. Les chants résonneront à la rivière aux esclaves. Autant de moments d'intenses émotions qui resteront gravés dans la mémoire de ces touristes américains. C'est important d'être là et d'être là et d'être là et d'être là.